Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'Outrix. Outrix, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement un afficheur connecté dont je ne peux plus me passer. Ça fait plus d'un an que je l'utilise au quotidien et franchement, c'est devenu un outil indispensable pour la domotique. On va tout de suite passer sur le site du constructeur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais avant de passer sur le site constructeur, je vais vous montrer directement à quoi ressemble un des deux modèles que j'ai réalisé. Donc, façade plexi, impression 3D, là on voit le compteur YouTube. Comme vous pouvez le voir à l'arrière, qu'est-ce qu'on a dans l'interface de Outrix ? On a un dashboard avec des informations, on peut balancer des notifications, on peut dessiner, on peut gérer des basic settings. Donc au niveau du dessin, je vous montre ce que ça donne. Totally awesome. Il y a même un petit store sur lequel vous pouvez télécharger plein d'apps. Donc on a même des chiffres sur le Corona. Si vous avez une sonde de température BME 280, il y a possibilité de la mettre aussi. Un suivi des crypto-monnaies. Bref, il y a plein d'applications vachement sympas qui sont plus ou moins utiles. Le suivi Twitch, Twitter, donc on a vu YouTube, celui que j'ai mis en place. Au niveau du host, donc le serveur en lui-même, moi j'ai mis ça sur une machine virtuelle sur mon serveur. Vous pouvez mettre ça sur un Raspberry Pi, il n'y a pas de soucis, ça fonctionne très très bien. Donc au niveau du cloud, je suis déconnecté, sinon je pense que c'est avec l'abonnement payant, je n'ai pas trop regardé. On a le retour d'infos sur MQTT, donc ça c'est vraiment génial. Je gère l'allumage et l'extinction de l'écran via les basiques settings avec un détecteur Xiaomi Aquara. Celui-ci est placé dans ma salle de bain pour l'heure, donc il s'allume que quand on est dans la salle de bain, ça c'est vraiment top. On a les adresses HP, au niveau du Matrix, ça c'est donc l'écran. On voit s'il est connecté, s'il n'est pas connecté, l'adresse IP qu'il a, bref, il y a plein d'informations qui sont assez sympas. On a les extras, donc l'appstore je vous ai montré, myapps, donc moi j'utilise juste le compteur YouTube et le temps. Donc il va juste afficher l'heure et la date. On va passer sur le site du constructeur pour voir un peu comment ça se passe pour la réalisation. Je vous donne donc rendez-vous sur le site outtrixdocs.blueforcer.de, de préférence ENEN. Je vous mets le lien dans la description parce qu'à la base c'est un projet allemand, donc ça sera en allemand. Je ne maîtrise pas encore l'allemand, je suis un peu plus à l'aise avec l'anglais. Donc je me suis rendu directement dans la partie électronique où vous allez retrouver la version basique et puis les versions un peu plus élaborées. Donc on a ici une version avec un LDR, ça va être la gestion de la luminosité. Donc si le soir il fait moins lumineux, ça réduit la luminosité. Ça peut être assez sympa pour ne pas être ébloui. On a la version avec un DF Player. Donc DF Player c'est quoi ? C'est un petit composant qui vous permet d'insérer une carte micro SD pour jouer d'MP3. Donc là pareil, ça peut être chouette. A chaque fois vous voyez, tout est bien détaillé au niveau du montage. La version avec température et humidité, la version avec un tactile. Donc il y a vraiment plein 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 de dérives qui sont possibles et c'est vraiment assez bien détaillé. Donc moi je vais partir pour la présentation de la vidéo sur la version basique de Lotrix. Au niveau des boîtiers, vous pouvez trouver ça sur Thingiverse. Il y a plein 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 de boîtiers qu'on peut imprimer en 3D qui sont assez sympas. Ils vont vous permettre d'intégrer tous les composants correctement. Donc je repars sur cette version basique. Il vous faudra un ESP8266. Ici le Wemos D1 Mini qui est présenté. RGB Matrix, tout simplement ce sont vos matrices LED. Ici ils en ont mis juste une mais vous vous prenez ça par 8 par 8. Et il y en a je pense 4 ou 5. On va voir ça par la suite. Un condensateur de 1000 microfarads. Et alors j'ai pris ça aussi. Des connecteurs jack 5 volts. C'est toujours plus sympa pour le mettre sur le côté. Donc je vous remontre vite fait ce que ça donne sur le mien. Donc moi je suis parti avec un socle en bois tout simplement. Au niveau de la réalisation, un petit aperçu live. Donc ça j'ai repris une photo du montage. Le condensateur avec l'adaptateur jack. Mon Wemos. Le D2 pour le data. Ensuite tout simple 5 volts GND. En commun. Donc là vous voyez au niveau du matrix ce que ça donne. Avec le DIN qui rentre ici. Donc préférez plutôt que de vous embêter à souder 5 matrices ensemble ou 4 ou 5 matrices ensemble. Préférez directement prendre ce que je vais vous mettre dans la description. Le truc il est tout fait. C'est un ensemble avec 8 x 32 je pense qui est tout fait. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc si on peut réduire la prise de tête. Les coûts ce n'est pas beaucoup plus cher. Donc moi je suis parti vraiment sur ce système là. C'est beaucoup beaucoup plus simple. Au niveau de la réalisation. Donc j'ai réalisé un support en bois. Vous voyez. Les matrices sont là. Sur le bord le DC 5 volts. Ensuite je suis parti sur un système. Avec une face imprimée en 3D. En dessous un plexi. Et en dessous le film blanc opaque. Ça je l'ai récupéré sur un écran de PC qui est THS. Donc sur tous les écrans de PC. Vous avez du plexiglas entre 2 et 5 mm selon la marque de l'écran. Et en dessous vous avez plusieurs films. Donc là full récup. Ne vous prenez pas la tête. N'allez pas acheter du plexiglas qui va coûter super cher inutilement. Essayez de récupérer un vieil écran de PC. Même du 17 pouces. Ça a largement suffisant. Donc comme vous voyez. Là la découpe. Et le boîtier est réalisé. Les premiers tests. Donc on voit que ça fonctionne très bien. Pour le test j'avais pris une alimentation. Ensuite je suis passé par un transfo. Tout simplement un bête transfo 5 volts. Qu'on va trouver sur Eliexpress. Je vous mets le lien dans la description. Donc ne vous inquiétez pas. Au niveau de la liste des courses. Tout sera bien mis dans la description. Donc le premier test. Son concluant. Et on peut passer au montage. La façade des mises. Ensuite je fais quelques petits tests avec Facebook. C'est pareil. Ça fonctionne avec une API. Donc là il y a zéro souci. On voit que ça fonctionne très bien. Alors jusque là rien de compliqué. Vous avez multitude de possibilités pour leur réalisation du boîtier. Au niveau des soudures ça reste assez basique. Si vous prenez la version basique bien évidemment. Il y a juste le data à mettre sur le D2. Le 5 volts. Le GND. Et basta. On est bon. N'oubliez pas le condensateur pour laisser le signal derrière. Ça vous permettra de ne pas avoir des scintillants. Et voilà. On va passer maintenant à la gestion proprement dite sur la domotique. Home Assistant, Node-RED, etc. J-DOM. Ce que vous voulez. Moi personnellement je le gère via MQTT sur Node-RED. Mais après libre à vous de balancer les infos sur MQTT comme vous le souhaitez. Retour sur le PC. Donc je vous montre sur Node-RED ce que ça donne. Ici j'ai juste mis deux timestamps pour ajouter pour le déclenchement manuel. Donc comme vous le voyez. Présence salle de bain. Moi ça sera un détecteur Xiaomi. Je teste s'il est à ON ou à OFF. Ou à TRUE ou FALSE. Plus précisément pour ce cas-ci. Et qu'est-ce que j'en vois si c'est ON ou si c'est OFF. Un payload à TRUE. Pourquoi ? Parce que si on regarde dans Settings sur le truc. On voit que l'on peut balancer plusieurs infos. Et on va reprendre ces infos là. Donc ici on peut gérer la luminosité. Ici moi je veux un TRUE ou FALSE. Pour que ça allume l'écran. Si je rentre. Et que le détecteur est déclenché. Et à la fin. Si je suis sorti qu'il n'y a plus de mouvement. Ça ne sert à rien de laisser l'Outflux s'allumer toute la journée. Donc on va lui lancer un payload à FALSE. Et au niveau du MQTT. Il faudra reprendre ce que vous avez configuré. Dans Settings. Host. Activer le MQTT. Et là balancer les infos. Donc il va reprendre le topic ici. Donc on voit un préfixe. Salle de bain. SDB. Outrix. SDB. Donc là je vois que c'est bien publié. Ce sera la première chose à faire. Regardez si ça publie correctement sur votre broker. Et ici je vois. Basic. Response. Power State. Matrix Online. Etc. Donc là on a déjà des informations pour voir si la fichure est bien connectée avec le Matrix Online. La response. Success. True. False. Là pareil. On va voir si ça répond correctement. Et ce qu'on lui envoie comme informations. Le Power à True. Donc ici je vais faire un test. En lui disant. On va le passer à False. Je vous affiche en même temps. La Tricks. Et là je le passe à False. Vous voyez le petit Z qui défile. Il s'éteint. Si je le repasse à True. Il va se rallumer. Donc là c'est bien pour la gestion du On Off. Après comme je vous ai montré. Si vous retournez sur le Dashboard. Vous avez la possibilité de récupérer les infos ici. On peut marquer ce qu'on veut. On peut choisir des sound files. Choisir un repeat. Choisir l'icône. Au niveau des icônes. On a la possibilité de récupérer pas mal d'icônes ici. Laissez moi retrouver. Bref je ne sais plus où c'est. Mais ce n'est pas trop trop grave. En creusant un peu. Vous allez trouver la possibilité de créer des icônes vous-même. Ou alors les récupérer directement. Via un index. Donc vous voyez ici. Icône numéro 6. Si je le déclenche. On voit que l'icône numéro 6 c'était un A. Peut-être regarder dans les links. Vous voyez il y a un Discord. Il y a un forum. Il y a la documentation. Il y a tout ce qu'il faut. Extra. Icône database. Et voilà. Donc là comme vous le voyez. Il y a pas mal d'icônes. Je vais retirer la caméra. Vous voyez il y a même les icônes du Bitcoin. Wow. Et on a 45 pages d'icônes. Donc là il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Les icônes animées. Donc si je vais reprendre l'icône avec un ID 1330 par exemple. Si je retourne sur le dashboard. Et que je lui donne l'icône 1330. Vous voyez que. On a le petit nuage sur le bas. Donc vous ne voyez absolument rien. Puisque je n'ai pas réactivé le truc. Je vais réexécuter. Et vous voyez l'icône. Qu'on a choisi. Le texte qui défile. Deux fois. Puisqu'on a mis le repeat à deux. Le move icon à true. On peut lui donner un nom. On peut modifier le texte. On peut modifier les couleurs. Bref c'est personnalisable à souhait. Donc ça c'est via l'interface. Si vous voulez le faire via Node-RED. Par une QTT c'est pareil. Vous récupérez ces infos-ci. Vous les balancez directement. A ce niveau-ci. Au niveau du payload. Et ensuite il suffira de faire un inject. Donc au niveau de la réalisation. Et de la gestion. Vous avez compris comment ça se passait. On va retourner dans la doc. Pour voir comment flasher le Wemos. Donc là pareil. Il y a plein de vidéos que j'ai faites. Sur le flash du Wemos. Je ne vais pas le reprendre ici. Mais on vous donne. Si vous êtes sur Windows. Le flashing tool. Ici à tester. Le dernier firmware à injecter. Vous lancez. ESP8266flasher.exe. Il va vous donner ceci. Au niveau du flashing tool. Vous lancez le firmware.bin. Sur l'adresse. Que vous reprenez ici. Donc 0x. Et 5x0. Et ensuite. Vous cliquez sur flash. Ça va flasher le Wemos. Au niveau du Wemos. On est tranquille. Il y a la procédure en dessous. Pour Linux. Linux pardon. Et macOS. Au premier start. Vous avez le Wifi. Qui va clignoter. Et puis il va se mettre en hotspot. Hotspot. Puisqu'il n'est pas encore connecté. Sur votre réseau Wifi. Ce que vous devez faire. Tout simplement. C'est renseigner votre SSID. Et password. En vous connectant. Sur Autrxcontrôleur. Vous voyez ici. Le mot de passe. AWTRX. TRI et 3X. L'adresse IP. Si vous n'arrivez pas. A vous connecter. Et à trouver. Le SSID. Dans vos Wifi. Donc là. Pas de soucis. Connexion. SSID. Password. Il va se connecter au Wifi. Vous allez avoir un petit V vert. Si jamais. Vous voulez faire un reset du contrôleur. On voit que. On peut. Cliquer. Sur le bouton reset du Wemos. Plusieurs fois. Et. On va avoir le reset sur l'Autrx. Qui va se mettre. Donc là. Vous pouvez reflasher. C'est utile. Juste en cas de changement. De host. Donc si vous changez de VM. A un Raspberry Pi. Ou si vous changez de VM. Tout simplement. Si l'IP de votre VM. Change. Il va falloir. Faire un reset de l'Autrx. Et puis. Le reconnecter. Donc SSID. Password. Et c'est reparti. Là. Au niveau du contrôleur. Il n'y a pas trop trop de difficulté. Au niveau du host. Pareil. C'est très bien expliqué. Si vous avez Linux. De commande à lancer. Le start du service. Le stop. Ou le restart. Si vous avez. Docker. Là. Pareil. Rien de compliqué. Pour les utilisateurs de Docker. En tout cas. Vous savez comment ça se passe. Donc là. On a. Le Docker Run. Et en dessous. Le Compose. Donc là. Moi. J'utilise cette version-ci. Et ça fonctionne. Super bien. Une fois que le Docker Run. Ou le Compose est fait. Vous accédez à l'adresse IP. Via le port 7000. Et vous arrivez sur l'interface. N'oubliez pas de changer. S'il y a lieu d'être. Le Time Zone. Voilà. Rien d'autre. Rien de spécifique. Si vous êtes sur un Raspberry Pi. Vous pouvez utiliser aussi. Docker. Si vous voulez que votre Raspberry Pi. fasse autre chose. Que juste l'autre X. Sinon. Si vous avez Raspbian. Vous passez par l'installation. Avec. Je remonte. Linux. Avec ces deux commandes. Donc après l'installation de Raspbian. Raspbian. Je le répète. Vous avez Raspberry Pi Flasher. Qui va vous permettre de flasher. Un Raspberry Pi. Sur Raspbian. Via une micro SD. Tout simplement. Prenez la version. Sans le Desktop. Puisque c'est plus lourd. Et ça ne va servir à rien du tout. Une fois que c'est flasher. Il n'y a pas de soucis. Vous lancez ces deux commandes. Il va installer le script. Et le lancer. Et vous allez pouvoir. Avoir accès au serveur. Via l'adresse IP. Du Raspberry. Et le port 7000. Donc là. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Au niveau des updates. Ici. Ils nous disent. Ce qu'on doit faire aussi. La doc. Elle est vraiment. Très bien faite. Donc je ne vais pas reprendre tout. Il suffit vraiment de suivre la doc. Vous voyez. Vous accédez au port 7000. Ils expliquent comment faire un reset. Comment ajouter des applications. Voir le store. Si vous voulez prendre un abonnement premium. Comment ça se passe. Le cloud. Comment ça se passe aussi. Ce qui nous intéresse aussi. MQTT. MQTT. Ça va nous intéresser pour la domotique. Donc comment ça va se passer. On voit ici. Le récap des commandes. MQTT topic. Ça c'est vous qui le mettez. Dans le host. MQTT. Je le rappelle. Ici. Dans settings. Host. Et là. Vous avez MQTT. A configurer. S'il y a le SSL ou TLS. Il faudra cocher la case. Ensuite. Une fois que c'est fait. N'oubliez pas. Sauvegarder. Chose à vérifier aussi. C'est le statut. Donc si vous avez des bugs. Ça va être ici. Host. Il faudra qu'il soit online. Le matrix. Il faudra qu'il soit connecté. Et si vous avez des soucis. Regardez dans les logs. Les logs. Si ça ne se connecte pas. MQTT. Ça va être marqué là. On repart sur les commandes. Donc comme vous voyez. Celle que j'utilise. Power à true ou false. Switch to. Pour passer d'une application à l'autre. Les enable, disable. Pour activer ou désactiver. Les applications. Donc vous voyez. La doc elle est très bien faite. Il y a plein plein de commandes. On s'émetre des timers. Vous voyez. Il y a même Y-Light ici. Pour ceux qui ont des Y-Light. Les ampoules connectées. Les notifications basics. Si vous voulez changer les settings. Donc au niveau de la luminosité. Par exemple. On peut jouer avec le brightness. Donc là je vous laisse vraiment parcourir. Et tester. Pour les premiers tests. Vous pouvez tout simplement vous rendre sur le dashboard. Et ici gérer avec le basic. Le notify ou le draw. Ou le settings aussi pour les settings. Et après une fois que c'est fait. Gérer ça avec la domotique. Si vous avez JDOM ou NextDOM. Pardon. Vous pouvez tout simplement envoyer les commandes. Via le plugin JMQTT ou MQTT. Privilégier peut-être JMQTT. Qui est un peu plus ouvert. Et un peu plus complet. Pour le reste. Si vous gérez ça via Home Assistant. Dans c'est pareil. On s'est publié sur du MQTT. Et si vous gérez sur Node-RED. Comme je vous ai montré. Vous publiez aussi sur votre topic MQTT. Voilà. Vous venez donc de voir à quoi ressemble cet afficheur connecté. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à balancer tout ça dans les commentaires. C'est un gros projet. Sur lequel j'ai pris un grand plaisir à réaliser. Si vous avez des difficultés. Pareil. Balancez tout ça dans les commentaires. Sinon comme d'habitude. Likez. Partagez. Et abonnez-vous. A bientôt. Pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501